Bonjour à toutes et tous, on a un nouveau séminaire de présentation des travaux des différentes équipes, avec trois équipes qui présentent aujourd'hui. L'équipe SUMO, ce sera une présentation de Pierre-Yves Boeuf sur la surveillance des infections respiratoires aiguës multisources. L'équipe TERRAVIR, avec une présentation de Marc Wearden et puis l'équipe Nemesis, avec une présentation de Giovanna Franchello. Juste pour vous rappeler d'échanger sur le chat pour vos questions et de bien débrancher vos micros si vous n'intervenez pas, et donc sans plus attendre puisqu'il est pile 13h30 et que la salle s'est bien remplie, nous sommes maintenant 53, je laisse la parole à Pierre-Yves. Pierre-Yves, c'est à toi. Bien, bonjour, donc je vais partager l'écran. C'est ok. C'est bon ? Ok. Voilà, on est en full screen. Donc je vais vous parler de travaux qu'on est en train de faire dans l'équipe, notamment en fait dans le réseau Sentinelle. Donc c'est un travail qui est encore in progress, comme on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer. les questions qu'on se pose et comment on essaie d'avancer sur cette histoire d'estimation des incidences, des IRA et des nouveaux challenges que pose la situation post-Covid. Donc le réseau Sentinelle, pour ceux qui le découvrent, c'est un réseau de médecins généralistes qui est installé dans l'unité depuis bientôt 35 ans, peut-être même un petit peu plus maintenant. C'est un réseau, donc vous voyez, j'ai mis une carte ici avec la répartition des médecins qui participent au réseau en France. Donc les petits points rouges. Vous voyez, on a des médecins qui participent à peu près dans toute la France et donc le job de ces médecins qui sont volontaires pour participer à la surveillance. Je ne me rappelle plus, on avait dit qu'on parlait en français ou qu'on parle en anglais. Je pose la question juste. C'est au choix de l'orateur. D'accord. Bon, OK, donc je vais continuer en français. Alors, donc, ces médecins vont rapporter en fait un certain nombre de maladies qu'ils surveillent. Donc, c'est les définitions qui sont plutôt cliniques. Et vous voyez ici deux exemples, en fait, des choses que l'on produit de manière historique. Les cartes crigées, donc de la répartition des incidences sur le territoire et puis des séries temporelles. Voilà, donc ces données-là, elles sont disponibles sur le site Internet du réseau Sentinelle et en téléchargement libre depuis le début. Alors, en fait, la situation, j'en avais déjà dit un mot dans des réunions précédentes, la situation de la surveillance après le COVID, pour les maladies infectieuses dont on s'occupe, elle change un petit peu, notamment parce que finalement, le COVID a été une période dans laquelle il y a eu une espèce de profusion de données de surveillance. Vous vous rappelez, CIDEP, CIVIC, tous ces systèmes en fait qui ont été activés ou mis en place lors de l'épidémie de COVID pour CIVIC pour suivre les cas hospitalisés, CIDEP pour suivre les résultats des tests antigéniques qui étaient faits dans les pharmacies pendant la plus grande partie de ces dernières années. Et donc, en fait, on pourrait avoir l'impression que la surveillance, c'est ça, que la surveillance des maladies infectieuses en population générale, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de data et qu'il suffit de les mettre en forme pour avoir des données. Et c'est sûr que ce qui s'est passé pendant l'épidémie de COVID a fait monter beaucoup les attentes de tous les acteurs qui regardent ces données de surveillance, notamment de nos partenaires de Santé publique France et de leurs différentes antennes régionales, avec l'idée que finalement, puisque pendant le COVID, les données de surveillance qui étaient disponibles pouvaient donner des estimations par tranche d'âge, par des unités géographiques assez restreintes, eh bien, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à essayer de faire des choses du même acabit après. Mais bien sûr, on le constate tous, les systèmes comme SIDEP et CIVIC, maintenant, sont arrêtés. La pratique des tests est en décroissance assez forte. Et finalement, on va revenir à des sources de données pour la surveillance qui vont sans doute être assez comparables à celles qu'elles étaient avant la pandémie de COVID. Et donc, ça nous place face à des challenges qui vont être de ce qu'on peut faire, comment on peut essayer d'augmenter la qualité des données de surveillance sur la base des données que l'on collecte et qu'on continue à collecter, et en essayant de voir comment on peut utiliser au mieux les données et qui sont disponibles autour des données de surveillance alternative dont je vais parler un petit peu plus loin. Alors, bien sûr, pour la surveillance dont on va parler, il s'agit d'une surveillance basée sur les symptômes, donc pour des maladies communes comme par exemple la grippe ou le COVID. Donc, la vocation de cette surveillance, c'est de donner une estimation du nombre de cas qui sont vus et qui sont pris en charge en médecine générale. Il ne s'agit pas de compter au bout d'un moment tous les cas, puisqu'il y a une certaine partie des cas qui ne vont pas être vus par les médecins généralistes. Donc, il ne s'agit pas de pouvoir mesurer tout ce qui se passe en termes de transmission et d'infection, mais bien d'essayer de suivre le fardeau de la maladie tel qu'il est vu en médecine générale. Alors, je vais commencer à vous montrer des données telles qu'elles existent aujourd'hui dans le réseau Sentinelle. Alors, les cas d'infection respiratoire aiguës sont détectés par les médecins généralistes sur la base de la définition de cas qui est donnée ici, donc apparition brutale de fièvre et de signes respiratoires. Alors, ce qui reste quand même un petit peu différent par rapport à la situation pré-COVID, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont encore quelquefois des tests antigéniques chez eux, ou bien quelquefois ont pris l'habitude, quand ils ont des signes respiratoires, de passer à la pharmacie et dans ces officines, on peut également encore leur faire des tests rapides de détection du COVID, notamment. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, finalement, on a une espèce de cascade d'événements qui amène à un cas vu par un médecin généraliste, qui va être, donc la personne va être infectée, elle va consulter, donc ce sera une certaine part qui vont consulter, et puis, lors de la consultation, en fait, le médecin qui participe au réseau Sentinelle, il va regarder, donc il va décrire la personne. Alors, tous les cas ne sont pas décrits, il y a un pourcentage, les médecins ne vont pas être exhaustifs dans le nombre de cas qu'ils décrivent de manière individuelle. Et parmi ces cas, en fait, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont arriver chez leur médecin généraliste en disant « j'ai fait un test antigénique » ou « j'ai fait un test à la pharmacie » où le test est en cours et j'aurai les résultats dans la journée par la pharmacie. Et on aura comme ça une indication externe, en fait, au cabinet, si la personne a été infectée par le COVID. Et donc, ça ne concerne qu'en fait une petite partie des personnes qui vont faire un test en cas d'affection respiratoire aiguë avant d'aller vers le médecin généraliste. Et on aura le résultat du test fait en ville, tel que chez le pourcentage des personnes qui ont fait ces tests-là. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qui change par rapport à la situation pré-COVID, c'est qu'on peut avoir un certain nombre de personnes avec une IRA qui vont arriver chez leur médecin en disant « j'ai fait un test COVID » et voilà le résultat de ce test, il est positif ou négatif. Alors, dans le réseau Sentinelle, on a également quelque chose qui est une surveillance virologique. Donc, on regarde les cas, mais on regarde aussi les virus. Alors, ça, c'est quelque chose qui est fait sur une fraction très faible des patients qui se présentent avec une IRA, puisque le protocole de surveillance virale, il est de prélever, pour chaque médecin Sentinelle, de prélever, en fait, deux cas par semaine. Et a priori, en fait, on demande aux médecins de prélever les deux premiers cas qu'ils voient pour essayer d'éviter les biais de sélection des cas. Alors, vous voyez ici, en fait, des graphiques qui vous montrent l'évolution du nombre de tests qui sont faits par l'ensemble des médecins Sentinelle au cours de la saison dernière. Ici, c'est le graphique qui est à gauche, le nombre de prélèvements qui sont faits chaque semaine, sur la base, donc, comme je vous ai dit, deux prélèvements par médecin. Et puis, à côté, vous voyez la répartition, en fait, des virus qui sont trouvés dans ces prélèvements. Donc, les prélèvements sont techniqués par les CNR. Et donc, vous avez la répartition ici. Alors, j'ai mis, en fait, il y a cinq virus qui sont recherchés. J'en ai mis que quatre, enfin, j'en ai mis que trois ici, véritablement, le COVID en bleu, la grippe en vert, les cas qui seraient co-infectés, grippe et COVID. Vous voyez, il y en a un petit peu, c'est en violet, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis, les prélèvements qui sont soit infectés avec un autre virus, soit dans lequel on ne retrouve pas de virus. À côté de ça, en fait, il va y avoir, comme je vous ai dit, un certain nombre de nouvelles données qui sont disponibles. Par exemple, en fait, il existe, il y a d'autres réseaux de surveillance, notamment, par exemple, un réseau avec lequel on travaille, qui est par un partenaire privé qui s'appelle IQVIA, qui a un réseau qui ressemble à beaucoup d'aspects au réseau Sentinelle, donc des médecins généralistes, qui vont, alors, en fait, qui ne vont pas faire une surveillance active, en fait, dans IQVIA. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des outils qui vont aller explorer directement les… Pour un médecin. Des outils qui vont aller directement chercher, dans le logiciel métier du médecin, des cas dont la description correspond à une grippe. Donc, il y a un espèce de codage avec des mots-clés, et c'est un outil qui va chercher les cas qui correspondent à ce qu'on peut appeler, à leur définition, d'IRA. Infection respiratoire. À côté de ça, en fait, il y a quelque chose qui est arrivé au cours de la pandémie de COVID, qui est cette idée de surveiller les eaux usées. Donc, l'idée de base, c'est que, finalement, on va excréter du virus si on est infecté, et on peut l'excréter, donc à la fois dans les toilettes, mais également, en fait, avec toutes les eaux de lavage qui vont être en contact avec le corps humain. Et donc, la concentration des virus qu'on va retrouver dans les eaux usées au niveau des stations d'épuration peut être quelque chose qui est intéressant pour regarder la circulation d'un virus dans la population. Et puis, dernière chose, qui est également des données qu'on utilise de manière historique dans le réseau Sentinelle, c'est les prescriptions médicamenteuses. On sait que, normalement, il n'y a pas de médicaments spécifiques qui vont être prescrits pour les épisodes d'infections respiratoires aigües, mais il se trouve qu'on sait qu'empiriquement, un certain nombre de médicaments, notamment un certain nombre d'antibiotiques, ont tendance à être prescrits de manière assez corrélée avec la survenue des épidémies de grippe, notamment, je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour le COVID aujourd'hui. Donc, vous avez ici, en fait, quatre courbes qui montrent l'évolution de différents indicateurs faits à partir de ces données-là. Donc, en bleu, vous avez la courbe du réseau Sentinelle qui donne le nombre de cas vus par un médecin en moyenne chaque semaine. Et puis, vous avez la courbe rouge qui montre le même indicateur, mais dans les données IQVIA. Donc, voilà, bien que ça soit censé être des IRA tous les deux, vous voyez qu'il y a un décalage entre ce que l'on observe dans le réseau Sentinelle et puis ce qui est observé dans le réseau IQVIA. Et j'ai mis en rose les données de concentration de virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées, telles que remontées par nos homologues qui s'appellent SUM-EAU, mais avec un EAU, pas EAU, qui est l'équipe à l'intérieur de Santé publique France qui s'occupe des eaux usées. Et puis, en vert, une illustration des ventes de médicaments pris spécifiquement ceux qui corrèlent bien dans leurs variations avec les épidémies de grippe. Donc, notamment, comme je vous ai dit, des antitucifs et certains antibiotiques. Donc, en fait, on voit que ces données-là, finalement, elles peuvent avoir une corrélation avec ce que l'on observe dans le réseau Sentinelle, mais que ce n'est pas aussi simple que simplement dire qu'elles mesurent toutes la même chose. Ces données vont devoir être un peu travaillées avant d'arriver à des indicateurs communs. Donc, pour Sentinelle et IQVIA, il s'agit de nombre de cas vus par des médecins. Donc, c'est une échelle qui est comparable, même si les données ne sont pas en magnitude au même niveau. En revanche, pour la concentration de virus dans les eaux usées ou pour les ventes de médicaments du panier dont je vous ai parlé, en fait, les unités sont arbitraires ici, recalées de telle sorte, mais on n'est pas en nombre de cas par habitant. Alors, donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est à partir de tout ça, de proposer un système et un cadre dans lequel on va pouvoir faire cette estimation conjointe à partir de ces diverses sources, avec finalement comme objectif de pouvoir premièrement estimer l'incidence des IRA par semaine, par tranche d'âge, par région, et puis de pouvoir conjointement, en fait, essayer d'estimer la proportion des virus qui circulent dans la population des IRA de manière synchrone par semaine, pour pouvoir ensuite, à partir de ces deux quantités-là, pouvoir estimer l'incidence des IRA dues à l'un ou l'autre des virus. Alors, donc, sur la partie estimation, en fait, il y a des choses qui sont assez simples. Finalement, la partie estimation de l'incidence de maladies comme la grippe ou le COVID, enfin, plutôt des IRA, plutôt, dont on parle ici, dans la population générale, parce qu'on en fait, c'est qu'on prend le nombre de cas qui sont vus par les médecins du réseau sentinelle, et puis on fait, finalement, des grosses règles de trois pour essayer de savoir combien de cas, quand on est vus par les médecins sentinelles, à combien ça va se traduire en nombre de cas vus dans la population générale. Pour ce qui est de la proportion des virus, en fait, on pourrait se dire que finalement, le problème est aussi simple que de regarder la proportion de virus dans les tests qui sont faits par les médecins, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, juste pour illustrer un des petits soucis qui se passent, je vous ai dit au départ que finalement, maintenant, les gens, ils arrivent souvent chez le médecin en disant, j'ai fait un test pour le Covid et j'ai un résultat. Donc, juste pour illustrer le problème que ça pose, c'est imaginons par exemple que personne ne fasse de test dans la population et qu'on ait une répartition dans les IRA des différents virus, donc qu'il soit le Covid, la grippe, les co-infections, Covid et grippe, et puis d'autres virus qui soient uniformes, donc 25% partout. Donc, vous voyez, c'est bien réparti. Dans ce cas-là, effectivement, on se dit que si on échantillonne au hasard parmi ces gens-là pour calculer les proportions des virus parmi les cas d'IRA, on aura quelque chose qui n'est pas biaisé. Mais si finalement, ce qui se passe, c'est que les cas arrivent chez le médecin en disant, j'ai fait un test, et que le médecin, en fait, sur la base du test qui a été fait en ville, décide si oui ou non, il va intégrer la personne dans la surveillance virologique, on va avoir des problèmes parce qu'on va, par exemple, spécifiquement enlever les personnes qui sont positives pour le Covid, parce que le médecin, il va dire, je sais, cette personne-là, je sais qu'elle est positive pour le Covid, donc je ne vais pas l'inclure dans ma surveillance sentinelle puisque je sais déjà qu'elle est infectée par le Covid. Et dans ce cas-là, en fait, quand on va calculer simplement la proportion de virus parmi les échantillons, on aura quelque chose qui sera biaissé. Alors, donc en gros, ce qu'on a mis en place, c'est un modèle de mélange dans lequel on dit, on a un certain nombre de médecins qui vont échantillonner dans la population des cas d'IRA tout venant, sans faire de sélection spécifique sur ce que disent les patients ou ce qu'ils rapportent en termes d'affection et de test par le Covid. C'est ce qui correspond, en fait, normalement, au protocole qu'on leur demande de suivre. Et puis, on va considérer qu'il y a sans doute une autre faction des médecins qui, elle, fera une sélection, finalement, en disant, à partir du moment où la personne ne me dit qu'elle a le Covid, finalement, je ne vais pas refaire un test puisque, vous voyez, la personne, pour faire son test à la pharmacie, elle a fait un premier écouvillonnage et pour faire la surveillance active, on va refaire un écouvillonnage. Donc, il y a des chances que le médecin et la personne en face disent, j'ai déjà fait un écouvillonnage, je ne veux pas refaire. Donc, on a cette problématique ici. Donc, on a ce modèle de mélange. Alors, ensuite, je vais passer assez rapidement sur l'idée des sources secondaires. L'idée, c'est que ce qu'on va considérer, c'est que les sources secondaires, en fait, elles nous donnent un signal qui va être proportionnel à l'incidence sans l'être directement égale à l'incidence. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir dire, finalement, qu'une certaine incidence d'IRA vue par le réseau Sentinelle correspond à une certaine valeur dans les autres sources. Et à partir de ça, on va pouvoir essayer de combiner les données ensemble. Alors, voilà. Donc, on met en place un modèle global pour tout ça. C'est un modèle qui s'exprime dans un cadre bayésien avec le détail, finalement, des différentes étapes que j'ai présentées précédemment. Et je vais passer rapidement là-dessus. On va ajouter des contraintes, notamment sur le lissage des incidences, puisqu'on va pouvoir dire que les incidences ne doivent pas varier trop vite. De la même façon, en fait, les pourcentages de virus ne doivent pas trop varier d'une semaine à l'autre. Et donc, tout ça est codé dans ce tag. Alors, je vais juste vous montrer quelques petits résultats préliminaires qui montrent en fait l'intérêt que peut avoir cette approche. Donc, ici, simplement, on a mis en place des simulations sur des données très similaires au réseau sentinelle pour essayer de voir justement si le cadre que l'on propose nous permet bien d'estimer ce que l'on veut. Donc, vous avez à gauche le cadre de simulation. À droite, on a les données qui sont simulées. Donc, en faisant comme si on avait un réseau sentinelle qui échantillonnait des données. Et puis, on met en place les différentes procédures d'estimation dont je vous ai parlé avant. Donc là, très rapidement, à gauche, vous avez la superposition de ce que l'on estime et des données réelles. Donc, on voit qu'effectivement, on retrouve bien avec les méthodes que l'on a décrites. On parvient bien à réestimer à partir des données d'un réseau de type sentinelle les données qu'on a mis dans la simulation. On arrive à décliner ça en âge et en région. C'est montré sur la gauche. Et puis, sur les données virales, vous avez ici, en fait, le même profil que j'ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez en bas les données qui sont simulées telles que vues par un réseau sentinelle. Et vous avez en haut les données qui sont reconstruites par l'algorithme dont on a parlé précédemment et qui prend en compte, en fait, cette histoire de sélection par les médecins qui échantillonneraient plutôt des personnes dont ils ne connaissent pas le statut. Et on voit que, bon an, mal an, il semble qu'on arrive à récupérer, à réduire le biais, en fait, dont je parlais précédemment. Alors, voilà. Donc, on est en train de mettre ça en place sur les données sentinelles. Vous avez un premier aperçu, donc des estimations que l'on est capable de faire par tranche d'âge et dans les différentes régions. Et puis, voilà ici les données réelles de surveillance de virologie du réseau sentinelle. Donc, vous voyez, en bas, on a les données telles qu'elles sont observées par les prélèvements faits par les médecins. Donc, vous voyez, par exemple, que la partie COVID, donc la partie qui est en bleu, est en fait assez faible sur le diagramme du bas. Et en fait, quand on prend en compte la sélection qui est opérée par les médecins dans la surveillance, on voit que la part du virus COVID devient beaucoup plus importante dans la population. et ce qui va permettre de donner des estimations moins biaisées, en fait, de l'incidence des IRA dues au COVID et de l'incidence des IRA dues à la crise. Alors, donc, pour terminer, donc finalement, voilà, je vais montrer le cadre, la statistique que l'on développe pour essayer de mettre en place cette surveillance multisource. Alors, bien sûr, comme toujours, on sait que sur les données simulées, la méthode marche bien. Maintenant, dans ce type d'approche, c'est toujours très compliqué de savoir si les données que l'on va estimer à partir des collections du réseau sentinelle, voilà, lorsqu'on va les transformer par ces algorithmes, est-ce que ça répond mieux à la… est-ce que ça représente mieux la réalité puisque, voilà, la réalité, on ne la mesure pas. Donc, on se repose sur le fait que ça marche sur les simulations et donc, on espère que ça marche de la même façon sur les données réelles. Donc, voilà les choses qui restent à faire et sur lesquelles on va continuer à travailler, c'est donc l'adaptation au temps réel. On n'a pas parlé de ces aspects dans lesquels, en fait, on doit traiter des données qui ne sont pas totalement complètes au cours du temps. L'inclusion effective des données des eaux usées, le choix des médicaments les plus informatifs. Et donc, tout ça va se faire, en fait, dans le cadre d'un projet que l'on a eu au PEPR-MIE, donc, il y a un projet qui s'appelle CISPO, dans lequel l'objectif est, en fait, de pouvoir montrer qu'on est capable de mettre en place de la surveillance basée à la fois sur la surveillance clinique et sur les données des eaux usées. Voilà, je m'arrête ici et je suis prêt à répondre à très peu de questions parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Merci, Pierre-Yves, pour ce bel exposé qui est vraiment très, très pertinent par rapport à nos thématiques. Donc, je ne vois pas beaucoup de questions dans le chat. Alors, moi, j'en ai des très bêtes, très naïves, et puis peut-être d'autres un peu moins. Donc, comme je ne vois pas de questions, mais n'hésitez pas à poser une ou deux questions dans le chat quand même. Les eaux usées, on tient compte de la pluviométrie, par exemple, quand on calcule les concentrations, j'imagine ? Alors, en fait, les eaux usées, c'est un vrai bazar. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en sait rien. Les gens qui ont mis en place la surveillance dans les eaux usées sont plutôt des microbiologistes ou des virologistes. Donc, en fait, ils n'ont aucune idée de tous ces problèmes-là. Il y a effectivement la pluviométrie, il y a effectivement la température qui fait que les PCR sont plus ou moins effectives. Donc, en fait, ce que je pense, c'est que les données, par exemple, telles qu'elles sont faites actuellement, les données qui représentent uniquement le virus COVID ne sont sans doute pas très exploitables. En revanche, ce qui pourrait être intéressant et ce qu'on va mettre en place, nous, c'est la surveillance conjointe de, par exemple, plusieurs virus. Parce que si tu as plusieurs virus, finalement, tu as une information relative qui va pouvoir être quelque chose qui va être plus facilement transposable sur les données humaines. C'est ce qu'on espère. Je vois qu'il y a une question de Cédric Leclerc qui dit « Étant donné que le virus se retrouve dans plusieurs tissus du corps humain, faut-il continuer à considérer le COVID uniquement comme un IRA ? Peut-on passer à côté de certaines réflexions en se concentrant sur les IRA ? » Oui, là, moi, je ne suis pas… Bien sûr, nous, sur quoi on travaille, c'est la surveillance des IRA. Et finalement, on veut savoir quelle est la part des IRA qui est causée par la grippe, quelle est la part des IRA qui est causée par le COVID, quelle est la part des IRA qui est causée par les bronchiolites et autres virus. Donc, c'est vrai que, par exemple, le réseau Sentinelle surveille aussi, je ne sais pas, par exemple, les diarrhées aiguës et qu'on ne regarde pas pour les diarrhées aiguës, on ne regarde pas les virologies, il n'y a pas de surveillance virologique. Donc, voilà, peut-être qu'il pourrait y avoir une certaine partie des cas de COVID qui se révèlent par ça. Mais, en tout cas, pour la partie surveillance des IRA, c'est clair qu'on ne regarde que dans cette symptomatologie-là. Merci, Pierre. Et je pense que la grippe et le SARS-CoV-2 sont parfois excrétés aussi de façon digestible. Donc, globalement, merci beaucoup. On va passer, je pense qu'il y avait encore plein de questions, moi, j'en ai d'autres, mais je te les poserai directement. On va passer à l'exposé suivant, qui est celui de Marc Wirden. Bonjour, Marc. Bonjour. Donc, tu viens de nous parler de l'intérêt de la détection des clusters de transmission du VIH. Oui. Et avec l'exemple de CRF94 et CRF132, on va savoir ce que veut dire CRF. Voilà. Donc, je vais partager un écran. Non, ça doit être celui-là. Non, c'est quoi celui-là ? Désolé. Ça a l'air d'être celui-là. Non. C'est pas ce bon écran. Effectivement, on voit tes belles. Attends. Par contre, c'est peut-être... Voilà, c'est ici. C'est bon, on voit les diapos, mais tu n'es pas en full-size. J'y vais. C'est OK. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler de l'intérêt de la détection des clusters de transmission du VIH à travers l'exemple du CRF94 et 132. Donc, effectivement, je vais faire un petit rappel sur la diversité du VIH. Alors, le VIH vient du CIV, donc virus d'immunodéficience simienne, donc le virus qui était chez les singes. Il y a eu plusieurs passages interespèces du singe vers l'homme qui a donné différents types de VIH, VIH type 1, VIH type 2, ainsi que différents groupes. Donc, VIH type 1, groupe M, N, O, P, selon que le CIV venait des chimpanzés ou du gorille. Et le VIH type 2, qui a donné neuf groupes, le CIV venait là du mangabé. Donc, plusieurs types et groupes différents par rapport au CIV qui a été transmis. Alors, c'est le VIH type 1, groupe M, qui est largement majoritaire dans le monde, puisqu'il représente plus de 95% des gens infectés. Et une fois que ce VIH 1, groupe M, s'est retrouvé dans la population humaine, il s'est adapté à diverses populations et il a donné différents sous-types, les mêmes des sous-sous-types. Et ces sous-types peuvent se recombiner. Donc, vous avez ici à droite l'exemple de recombinant de sous-type A et sous-type E, lorsqu'un individu se fait infecter par deux sous-types différents. Donc, les deux ADN proviraux peuvent se retrouver dans une même cellule. Les deux ADN proviraux se retrouvent dans une même cellule. Et à la fin du cycle, on a un nouveau recombinant, donc CRF pour circulatine, reguinante forme. Et là, c'est le CRF 0,1 parce que c'est le premier qui a été décrit, qui est donc un mélange de sous-type A et de sous-type E. Donc là, vous avez en gros la carte du génome du VIH avec les deux gènes aux extrémités longues terminales répites que vous avez là. Les gènes principaux qui sont Gag, Paul et Anv. Et puis ici, des gènes accessoires au milieu qui vont avoir leur importance, vous allez voir tout à l'heure. Donc, tout ce qui est en rouge vient d'un sous-type A, tout ce qui est en jaune vient d'un sous-type E. Et ce qui est en blanc, ça ne vient pas d'un sous-type U, mais U, c'est pour UNO, inconnu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu identifier cette partie. Donc, il existe plus de 140 CRF déjà répartis dans le monde. Donc, quatre ont été décrits en France. Donc, le CRF 56, le 98, et puis le 94 et le 132 qui ont été décrits à la pitié-salle-pétrière. Et c'est donc de ces deux CRF dont je vais vous parler. Alors, c'est le CRF 94. Donc, il a été découvert en 2017. Alors, lui, il est composé, comme vous le voyez, vous retrouvez la map du génome, de CRF 02. Donc, c'est déjà un CRF 02 qui vient composer le 94. Donc, deux CRF 02 ici, en jaune, deux sous-types B en bleu foncé, et puis un petit morceau ici en vif, dans un gène accessoire, de sous-type F2. Donc, c'est F et sous-type F2. Donc, ça a son importance, vous verrez tout à l'heure. Et puis, c'est le seul CRF, d'ailleurs, qui est composé en partie de sous-type F2. Alors, comment ce CRF a été découvert au labo ? Tout simplement, en fait, à chaque nouveau diagnostic de patient VIH, on recherche des mutations de résistance sur le VIH pour voir si le patient s'est fait infecter par une souche qui porte déjà de la résistance. Et donc, pour ça, on va séquencer les gènes de la protéase, réversance, réptase et intégrase, qui sont les gènes qui codent pour les protéines cibles des antirétroviraux, auxquels on peut aussi ajouter l'enveloppe. Et donc, ces séquences que l'on fait systématiquement à chaque découverte, on va les utiliser pour sous-typer le virus. On va les comparer, ces séquences, aux séquences des références des sous-types et CRF déjà connues et répertoriées. Alors, on le fait simplement par des blasts. Vous avez ici l'exemple utilisé par SmartGen. Vous avez à gauche un sous-type B. Donc, vous voyez que le gène de la réversance réptase, prothéase et intégrase match parfaitement avec les références de tous les sous-types B que vous avez ici. Et à droite, c'est un virus qui match parfaitement avec le CRF02. Vous avez le pourcentage du simicule. Donc, évidemment, il n'y a pas qu'une seule référence parce qu'un sous-type et un CRF, ce n'est pas clonal. Donc, il y a plusieurs références par sous-type et CRF. Mais là, vous voyez toutes les références match. Mais un jour, à la pitié-celles pétrières, vous voyez ici à droite, on avait une souche qui était complètement B sur la réversance réptase et l'enveloppe, mais CRF02 sur la prothéase et l'intégrase. Donc, on n'avait aucune référence qui matchait parfaitement avec tous les gènes. Donc, on avait affaire très probablement à une souche recombinante sans référence connue. Donc, probablement un nouveau CRF. Et surtout, dans la base, on avait plusieurs patients avec exactement les mêmes profils. Donc, deux choses. On soupçonne la découverte d'un nouveau recombinant et aussi un cluster de transmission. Donc, on a décidé de lancer une enquête au niveau dans le réseau ANRS en France. C'était en 2017. On a demandé à tous les labos de rechercher dans leur base si des patients étaient infectés avec ce type de virus. On a récolté 49 séquences et on y a ajouté une enquête épidémiologique. Donc, vous avez ici l'arbre phylogénique qui a été fait avec les 49 séquences, qui étaient des séquences qui regroupaient le gène de la prothéase et de la réversance cryptase, qui faisaient un petit peu plus de 1000 paires de bases. Et cet arbre phylogénique, on a pris six plasmas, donc six virus, pour lesquels on a fait du séquençage complet, donc pour bien caractériser cette recombinaison, celle que je viens de vous décrire tout à l'heure. Et donc, on a obtenu six références qu'on a envoyées à Los Alamos, qui est le laboratoire américain qui répertorie au niveau mondial tout ce qui est sous-type PCRF, qui lui a donné le numéro 94, parce que c'était le 94e décrit. Donc, quand vous regardez cet arbre phylogénique, on voit aussi qu'il y a quatre branches qui se développent. Alors, la distance génétique maximale au sein de cet arbre est de 3,4%, donc on a bien affaire à un cluster de transmission qui regroupait donc 49 personnes, donc 48 hommes, dont 42 se déclaraient HSH, c'est-à-dire gays ou bisexuels, tous caucasiens, un âge médian de 35 ans. La grande majorité avait une infection récente, c'est-à-dire 40% dans les moins de 6 mois et 18% au moins inférieur à un an, donc infection récente, et surtout une charge gérale de VIH à la découverte très élevée. Alors, en primo, infection, c'est-à-dire quand le virus vient d'arriver, l'infection est en cours, la charge virale est normalement élevée, donc ce n'était pas illogique, mais même pour ceux qui étaient en phase chronique, en non primo, on avait 5,30 logs de copie en charge virale versus 4,6 dans la cohorte ANRS. Donc, on avait quand même une grosse suspicion de virulence pour ce CRF 94 basé sur la charge virale de départ. Alors, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que d'un point de vue géographique, on a une évolution géographique du cluster. Alors qu'ici, dans les branches, vous voyez la branche A, c'est surtout ceux les plus anciens diagnostiqués, c'est-à-dire ceux en bleu en 2013, et bien on les retrouvait surtout au niveau du Val-de-Marne, concentrés au niveau du Val-de-Marne. Et puis la branche B, quand on monte un petit peu, en 2015, donc on voit que les gens habitaient dans une zone beaucoup plus large concernée. Et enfin, la branche D, là où on se diagnostiquait en 2016-2017, on voit que ça explose plus au niveau de la Seine-Marne, donc il y a un décalage vers l'est. Et on voit bien qu'il y a un mouvement historique entre le Val-de-Marne en 2013, et puis ensuite la Seine-Marne. Et l'étude épidémiologique nous a permis d'identifier ici une zone, un hotspot, qui est une entreprise, qui est un parc d'attractions très connu. Et donc il y avait un fort lien de tous ces patients, enfin une grande majorité de ces patients avec ce parc. Et vous voyez même, il y avait un peu des patients aux quatre coins de la France qui avaient travaillé notamment dans ce parc et qui s'étaient fait diagnostiquer une fois de retour chez eux. Donc c'était, on avait donc pu identifier un point chaud. Et donc là, cet exemple de cluster CRF94, qui a regroupé, qui était très actif en 2016 et 2017 surtout, avec des facteurs de virulence dont une charge générale élevée. Alors le tropisme, je ne sais pas, parce que c'est un peu compliqué, je n'avais pas le temps, mais il y avait aussi un tropisme S4. Donc on a pu identifier une population précise et un hotspot. Avec ces données, on a contacté Santé publique France et les acteurs locaux et on a pu déclencher des actions de prévention ciblées dans cette zone et dans cette population avec notamment des actes de dépistage, informations sur la PrEP. La PrEP, c'est pour des traitements, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on prend des traitements pour éviter de se faire infecter par le VIH, donc qui est disponible et gratuit. Donc cette première étude montre l'intérêt d'utiliser les données moléculaires de routine pour détecter les clusters, la nécessité d'y associer des données épidémiologiques assez précises pour pouvoir quand même cibler la bonne zone et les bonnes personnes. Donc moi, j'ai fait ça, c'était un travail improvisé, assez artisanal, puisqu'il n'y avait aucun réseau dédié pour la détection de ces clusters et ensuite agir. Donc ça a été plutôt fastidieux et long. Donc ça plaide pour une meilleure organisation avec la mise en place d'un programme de surveillance français au niveau national pour être réactif et avoir une meilleure efficacité et rapidité d'intervention. Donc ça, c'était le résultat de la première étude qui a fait l'objet d'une publication dans Eurosurveillance en 2019. Et ensuite, après 2018. Donc après 2018, du coup, on avait maintenant des références au niveau de la salamose pour notre CRF 94 et le logiciel que nous, on utilise a été chercher une de ces six références pour le mettre dans son logiciel et on a pu identifier de nouveaux patients qui se sont fait ensuite infecter avec le 94. Vous voyez en scie en rouge, on pouvait bien identifier cette fois le 94. Donc c'était plutôt facile. Par contre, on avait des patients ici en noir qui ne matchaient pas le mieux avec le CRF 94 mais avec toujours le CRF 02 pour la prothéase, l'AB pour la réversance cryptase. Donc on retrouvait un petit peu cette discordance avec un éloignement par rapport aux références du 94. Donc l'hypothèse, c'était une évolution moléculaire du CRF 94 qui s'éloigne des références qui avaient été faites est donnée en 2017. Est-ce que ce cluster finalement est toujours actif d'où l'évolution du 94 ? Est-ce qu'il y a eu une efficacité des actions de prévention qui avaient été menées ? Il n'y avait pas de recul encore. Donc on avait la nécessité d'établir de nouvelles références de ce CRF 94 pour suivre son évolution ce qui a donné une nouvelle étude. Donc on a relancé cinq ans après une étude avec le même réseau donc en 2022. Donc Rebelot, on demande au réseau de rechercher dans leur base les patients qui étaient infectés soit avec du 94 cette fois bien identifié ou bien des souches équivalentes et on a de nouveau récolté 49 patients 49 séquences qui faisaient donc un total de 98 quand on mêle les deux études. Donc on a pris ces 98 patients on a pris les séquences prot-RT et on a fait un arbre phylogénique avec toutes les références de tous les toutes les séquences références des sous-types et des CRF connus donc il y en a plus de 180 là je vous ai mis juste le B en bleu et les CRF en jaune et on retrouve ici notre branche de CRF 94 qui était bien identifiée alors cette fois il y en a plus 49 mais il y en a 63 et à la base une nouvelle branche non identifiée mais très proche qu'on va appeler variant 94 donc si on fait un zoom sur cette zone on retrouve ici nos deux branches donc notre cluster 94 où il y a donc 63 patients donc il y a plus 14 nouveaux patients infectés par le 94 3 ici n'étaient pas vraiment ni dans un bras ni dans l'autre donc ceux-là ils n'ont pas pu être identifiés et par contre ce nouveau variant qui comportait 32 patients et rebelote on a pris 5 plasmas pour lesquels on a fait du séquençage total complet pour étudier effectivement ce qu'était ce variant et les résultats vous l'avez ici donc là je vous ai remis en 94 la composition en sous-type du CRF 94 et en bas le variant vous voyez que c'est quasiment identique donc tout le variant est du 94 sauf à deux endroits ici en rose où vous voyez que le 94 c'est recombiné avec un autre B comme je vous l'ai dit le B n'est pas clonal donc le 94 s'est retrouvé avec un autre B ici que j'ai appelé B' donc un petit morceau au niveau de Paul du B a été remplacé par un autre B et les gènes accessoires ici ont été aussi recombinés avec du B et ça a son importance vous le verrez plus tard avec le gène vif sous type F2 qui a finalement été remplacé par un vif sous type B donc on a de nouveau soumis ces séquences références à Los Alamos qui lui a donné un numéro le CRF 132 qui est donc composé ici en vert pardon qui est donc composé en vert du CRF 94 et puis en bleu le sous type B qui est venu se recombiner alors ça c'est donc le changement moléculaire mais qu'en est-il au niveau géographique donc là je ne sais pas si vous voyez le haut là où il y a une sorte de barre jaune non ? de barre bon là vous avez l'arbre phylogénique là où il en était en 2017 après la première étude ici vous avez la répartition géographique alors qu'est-ce qu'a donné la nouvelle étude lorsqu'on a fait la nouvelle étude on a trouvé deux nouveaux patients diagnostiqués en 2018-2019 ici en rouge vous voyez que ça ne fait pas grandir l'arbre phylogénique qui s'inclut bien dans l'arbre déjà d'un point de vue distance il n'y a pas vraiment d'évolution et ensuite en 2020-2022 seuls deux patients se sont fait diagnostiquer qui s'intègrent aussi parfaitement dans l'arbre donc il n'y a pas eu vraiment d'évolution finalement moléculaire du 1994 seulement deux patients ont été diagnostiqués avec le 1994 après 2019 on peut donc penser que les interventions de prévention ciblées ont été efficaces c'est déjà une première réponse de cette seconde étude alors maintenant qu'en est-il de ce nouveau variant le CRF132 vous voyez ici ce sont les étoiles vertes et vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même zone géographique on va mieux voir ici donc on voit que ce cluster est plutôt recentré sur Paris et sur l'ouest le nord-ouest parisien avec aussi quelques patients un peu plus loin en France ici et donc on a on a donc un changement géographique également et on a aussi un changement dans l'épidémiologie puisque quand on regarde on a toujours affaire à des hommes des HSH par contre pour le CRF132 ils sont plus jeunes 30 ans versus 34 ans on voit bien qu'ils ont aussi été diagnostiqués après 2020 pendant que le 94 lui disparaissait on voit aussi que pour le CRF132 la grande majorité connaissait l'existence de la PrEP donc la possibilité de prendre un traitement pour se protéger du VIH 5 même avaient commencé à la prendre mais l'avaient arrêté d'où leur infection alors que pour le 94 qui est un peu plus vieux la PrEP était moins connue et en bon lieu les gens ne connaissaient pas vraiment la PrEP donc beaucoup moins sensibilisés donc la sensibilisation à la PrEP était aussi différente et puis enfin l'origine des patients elle était 100% caucasienne pour le CRF94 et là on a presque un tiers de patients d'origine d'Afrique du Nord alors nés en France pour la plupart mais d'origine d'Afrique du Nord donc voilà on a non seulement une différence géographique mais aussi la population n'est pas tout à fait la même et alors concernant la virulence au niveau des valeurs de biologie de charge virale on voit ici que les patients affectés par le CRF94 avaient une charge virale dix fois plus élevée que ceux du CRF132 donc 5,42 log versus 4,42 même quand on enlève les patients en primo-infection on a une différence très importante et ce qui va avec la charge virale plus élevée les patients avaient aussi des CD4 plus bas au diagnostic 358 pour le 94 versus 508 pour le 132 et en fait cette charge virale très élevée au départ va expliquer également un retard dans l'efficacité du traitement les patients sont mis au traitement évidemment et on voit que pour atteindre la charge virale inférieure à 50 à 3 mois on a beaucoup moins de patients qui atteint l'efficacité à 3 mois versus 232 49% versus 85 et pareil à 6 mois et quand on fait un cas plan meilleur on voit qu'effectivement les patients traités avec le CRF94 mettent beaucoup plus de temps à atteindre l'efficacité thérapeutique que ceux infectés par le CRF132 alors comment on peut expliquer cette différence de virulence je reviens ici à la carte moléculaire et on voit que la principale variation le plus important c'était au niveau parce que du B a été remplacé par du B sauf au niveau du gène vif de sous-type F2 il est passé au sous-type B alors il y a déjà des publications une publication au niveau espagnol qui ont montré que parce qu'ils ont beaucoup de sous-type F en France il est plutôt rare mais en Espagne ils ont pas mal de patients infectés par des sous-type F 27% alors on parle du virus sous-type F dans son entier cette fois pas de recombinant et ils ont remarqué que les patients infectés par un sous-type F mettaient beaucoup plus de temps à avoir un traitement efficace que ceux infectés par le sous-type B donc c'était déjà une première piste et nous on retrouve à peu près ça et surtout c'est l'impact du gène vif du sous-type F2 en 2011 il y a eu une étude in vitro qui a été faite alors déjà je vous rappelle ce que c'est que la protéine vif la protéine vif du VIH elle inhibe les protéines humaines antivirales APOBEC APOBEC c'est un système humain de défense qui va provoquer des condoms stop sur le génome notamment le génome viral lorsqu'il va être fabriqué et les condoms stop font du coup que le virus ne va plus pouvoir se répliquer du moins elle va être très peu actif et le gène vif va venir augmenter la destruction de cette APOBEC et dans cette étude publiée en 2011 l'équipe avait fait une étude de transfection ils avaient utilisé un VIH et ils avaient juste changé le gène vif avec différents sous-types de gène vif vous avez ici les sous-types A, B, C alors ils n'ont pas fait tous les sous-types mais notamment il y avait le F2 et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ils ont remarqué que c'était le vif sous-type F2 qui était le plus efficace contre APOBEC parce que l'APOBEC il y a trois protéines contre deux de ces trois protéines c'était le sous-type F2 qui était le plus efficace ce qui colle parfaitement avec ce que nous on observe donc on a là en fin de compte ce qu'ils ont fait une vitro nous on le voit in vivo on a presque une transfection naturelle entre le 94 et le 132 du gène vif et qui démontre vraiment le rôle du gène vif dans la réplication virale et là pour le coup son implication également dans le retard de l'efficacité thérapeutique donc je trouve que c'était une jolie chose d'un point de vue moléculaire une belle démonstration qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes on ne peut pas faire une transfection puis l'injecter chez le patient là ça s'est fait naturellement et on peut l'observer in vivo ce qui est beaucoup mieux qu'in vitro donc en conclusion la détection des clusters de transmission peut permettre c'est ces deux études qui le montrent de déclencher des actions de prévention ciblées pour stopper l'expansion des clusters du VIH on l'a vu avec le CRF94 de détecter de nouvelles souches potentiellement plus virulentes c'est le cas du CRF94 mais il y a d'autres publications qui montrent qu'il y a des souches plus virulentes qui circulent de comprendre les mécanismes d'expansion du VIH on voit l'importance qu'a les clusters HSH pour vraiment faire une expansion du virus et donc l'intérêt de s'attaquer à ces clusters pour empêcher cette expansion et là pour le coup on peut aussi avoir une explication de la virulence du VIH donc la conclusion c'est identifier des zones géographiques enfin l'un des intérêts c'est d'identifier des zones géographiques on voit là par exemple on a un cluster qui s'est développé dans un point dans le 9-3 dans le 9-2 est-ce qu'ils ont le même accès à la PrEP que les parisiens on ne sait pas enfin voilà détecter une zone géographique peut-être avec un meilleur accès à la prévention du VIH ça peut être intéressant pour cibler justement les actions regardez aussi les sous-populations parce que là on avait un tiers de personnes d'Afrique du Nord est-ce qu'il y a un problème de stigmatisation normalement c'est assez connu donc ça permet de détecter ces zones et ces sous-populations pour mieux cibler les cibler et améliorer l'accès à l'acceptation de la PrEP notamment donc voilà merci pour votre attention si vous avez des questions merci beaucoup Marc je pense qu'on a appris beaucoup de choses en tout cas moi j'ai appris pas mal de choses et j'ai trouvé vraiment l'exposé très didactique donc pour l'instant il n'y a pas de questions sur le chat alors j'ai une réflexion un peu générale et j'aimerais bien avoir l'avis des virologues que vous êtes finalement le CRF j'ai oublié son numéro pardon et à 94 732 832 il apparaît plus transmissible et moins virulent si j'ai bien compris et globalement est-ce qu'on peut considérer que c'est une règle un peu générale de la virologie c'est-à-dire qu'un pathogène quand il évolue perd plus de transmissibilité il perd un peu de son agressivité est-ce que vous diriez ça ? alors là pour le coup il n'a pas montré plus de transmissibilité parce qu'il n'y a autant enfin il n'y a pas vraiment plus de transmission le cluster est même un peu plus petit bon il est fait effectivement dans un temps plus court mais effectivement il est moins virulent voilà donc il n'y a pas plus d'infectiosité non mais par contre ce qui était intéressant c'est qu'il attaque quand même enfin ça intéresse surtout des HSH donc des gens qui sont quand même au courant du VIH savent qu'ils ont un risque c'est pour ça qu'on a pu les détecter assez tôt en primo-infection plus de la moitié même un tiers était en primo-infection donc avec des symptômes donc quand ils sont effectivement plus virulents on a peut-être de plus de symptômes de primo-infection et donc en tout cas les HSH les gays qui sont plus sensibles au risque d'infection vont plus facilement consulter aller aux urgences ou voir le médecin ils seront plus tôt détectés et donc là on peut mettre un traitement et arrêter l'éradication enfin arrêter pardon la dissémination donc c'est l'un des intérêts de sa virulence là effectivement c'est qu'il se soit détecté tôt qu'on ait pu les détecter assez tôt les traiter alors par contre le problème c'est qu'il était virulent la charge virale était forte donc le traitement a mis quand même du temps à être efficace donc pendant un an ils étaient au moins détectables alors c'est surtout les fortes charges de départ ont dû diminuer drastiquement c'est ensuite à peu près environ 200 copies que ça commence à ralentir alors on sait que le risque de transmission est surtout risqué lorsque la charge virale est au-dessus de 200 copies donc voilà là l'intérêt de la virulence c'est effectivement ils ont pu avoir des symptômes et se faire détecter assez rapidement d'accord il y a une question de Pierre-Yves avant que je pose ma deuxième question peut-on juger s'il s'agit de recombinaison de virus présents sur le territoire ou d'une importation et le commentaire d'après il semble ne pas y avoir de virus proche à Los Alamos alors c'est du CRF 0 alors il est recombiné par du CRF 02 et du B qui sont les deux sous-types le plus en fait en France on a en gros la moitié de sous-type B de personnes infectées par du sous-type B un quart par du CRF 02 et un autre quart on trouve un peu de tout donc il est vraiment constitué à part le F2 qui est un peu plus rare qui est même très rare en France il est quand même constitué de sous-types qui circulent beaucoup en France et même dans la communauté gay puisque le CRF 02 augmente même dans la communauté gay et donc ce sont ces clusters où les gens se font contaminer par plusieurs virus ils ont des rapports sexuels nombreux dans un laps de temps assez court ce qui augmente le risque qu'une personne se fasse infecter par des sous-types différents avec des charges gérales suffisamment importantes pour donc permettre ces recombinaisons au niveau cellulaire et ils n'ont pas le temps de se faire diagnostiquer puisque ça peut se faire très rapidement et c'est vraiment l'intérêt de cibler ces clusters parce que ces clusters de HSH très sexuellement actifs c'est vraiment une source de recombinaison justement et d'expansion de ces recombinaisons mais pardon donc plutôt de la recombinaison de virus présent sur le territoire oui voilà à part ce morceau de F2 mais bon les plus anciens patients qu'on avait trouvées alors je ne vous ai pas mis le détail mais ils ont en commun le fait que dans les deux clusters ceux les plus anciens qu'on retrouve ont été diagnostiqués en 2013 donc ces deux sous-types ces deux CRF existaient déjà en 2013 mais au niveau du sud de Paris par contre après comme ce n'était pas encore dans un régio HSH peut-être qu'il existait depuis plus longtemps puis que c'est cryptique qu'on ne l'a pas détecté mais on les détecte finalement seulement lorsqu'ils atteignent un cluster de transmission avec suffisamment de personnes qui se fassent infectées pour se faire remarquer au niveau des laboratoires ce geste-là c'est conforté d'ailleurs par un commentaire d'Algen-JF qui dit nous avions demandé à des collègues étrangers s'ils avaient des séquences similaires et aucun n'en avait rapporté alors moi j'ai une question un peu générale sur tu n'as pas tellement décrit la source des données et c'est quand même des données extrêmement riches puisqu'au niveau des données présentées il y a à la fois la séquence virale mais il y a aussi des facteurs de risque l'origine géographique le lieu de vie de la personne des données cliniques et y compris des données de suivi longitudinales et donc ma question c'est est-ce que ces données-là elles ont été collectées post-doc une fois le cluster identifié à partir de la base de séquence virale vous avez fait cette enquête avec SPF et d'autres pour retrouver ces patients et les suivre et collecter ces données à posteriori ou alors est-ce que ce sont des données qui sont collectées dans le cadre du soin de façon clinique habituelle et en rotine et de façon continue oui tout à fait en fait c'est une fois que tous les laboratoires ont donné effectivement leur séquence qu'on a construit l'arbre donc dans le premier il y en avait 49 et puis après il y en avait encore 49 autres c'est moi qui ai contacté ensuite les laboratoires qui me l'ont envoyé pour avoir effectivement des données un peu plus précises notamment ils ont rempli un questionnaire pour en savoir un petit peu plus sur l'épidémiologie alors au début effectivement le 94 il y en avait qui étaient traités seulement depuis 6 mois donc on n'avait pas de grosses données sous traitement par contre c'est au niveau de la deuxième étude quand on l'a lancé en 2022 que là j'ai pu avoir un peu plus de données de l'efficacité du traitement du 94 parce qu'on avait quand même plus de recul mais à chaque fois c'est moi qui ai contacté les médecins les laboratoires voire les médecins pour savoir où en étaient effectivement les charges virales quelle avait été l'évolution des charges virales et des CD4 après le traitement AM3 AM6 AM12 etc donc c'est pour ça que je dis que c'était extrêmement fastidieux très long parce qu'il n'existe absolument pas un réseau pour récolter ce genre de données et c'est ce à quoi je plaide aux Etats-Unis ils le font très bien ça existe depuis des années ces réseaux de surveillance de clusters où ils associent à la fois les données épidémiaux les données virologiques mais aussi donc les séquences ils compilent tout ça ils peuvent détecter les clusters de transmission puis ensuite agir ça ça n'existe pas en France et donc il n'y a pas de réseau pour pouvoir récolter tout ça de manière au fil active et puis organisée donc c'est vraiment artisanal si j'ose dire donc très long oui merci de ton commentaire juste à titre d'information il y a une une instruction en cours sur la possibilité d'interconnecter des sources de données de santé d'origine différente et bien sûr les données de laboratoire en font partie y compris les données de séquences virales potentiellement et je pense que c'est quelque chose qui peut être mis dans le panier des discussions que effectivement avoir des données recueillies en routine qui soient interconnectées permet de répondre à ce type de questions sans avoir à faire d'enquête a posteriori qui sont très lourdes coûteuses et puis en plus avec des problématiques réglementaires qui ne sont pas triviales ok merci beaucoup est-ce qu'il y a il est 14h30 donc on va pouvoir passer à la communication suivante merci Marc et merci à tous qui est la communication de Nemesis donc il faut que tu arrêtes ton partage d'écran par contre ouais j'arrête comment partager d'écran donc sur deux projets Mobilisense et SimExpo qui est réalisé par Giovanna Franchello Exposure to noise pollution during daily activities and modes of transport Giovanna c'est à toi oui je partage l'écran je ne sais pas on voit une page zoom mais je pense que tu l'as bien partagé et ça y est on voit tes diapos elles ne sont pas encore full screen oui maintenant c'est bon maintenant c'est bon je fais comme ça ok alors bonjour à tous oui aujourd'hui je vous présente en fait c'est les résultats d'une étude d'une étude qui s'appelle SimExpo qu'on a fait en fait ensemble au laboratoire d'acoustique environnementale de l'université Gustave Eiffel en fait c'est une étude sur les expositions journalières au bruit dans les différentes activités et modes de transport ok notre contribution à cette étude en fait a été donnée avec les projets Mobilisens et avec justement les données vraiment Mobilisens un des objectifs en fait du projet Mobilisens était d'analyser les expositions au bruit pendant les déplacements et les activités et selon les modes de transport un petit rappel sur la collecte des données en fait les participants ont été invités à porter pour plusieurs jours plusieurs capteurs pendant deux vagues un après un an plus ou moins et on avait plusieurs capteurs un de ces capteurs justement il était des capteurs liés à l'exposition au bruit des capteurs au bruit et en fait on a collecté les bruits pendant les premières et les deuxièmes jours et pendant les cinquièmes et les sixièmes jours et à côté on avait des données GPS et des mobilités pendant toute la semaine qui nous ont aidé à comprendre où les participants étaient pendant l'exposition au bruit ok mais pourquoi on s'intéresse au bruit en fait en France on a plus que 20 millions d'individus qui sont exposés à des niveaux de bruit qui sont supérieurs assez recommandés par l'organisation mondiale de la santé en fait l'organisation mondiale elle recommande une valeur de 55 décibels pendant les jours et 45 décibels pendant la nuit du bruit on peut dire produit du trafic en plus en plus de ça on sait par l'agence européenne de l'environnement qu'en fait les 77% de la population dans la zone de Grand Paris est exposée au niveau des bruits supérieurs au niveau recommandé pendant les jours et les 53% de la population est exposée au niveau des bruits supérieurs pendant la nuit les effets sur la santé dus à l'exposition au bruit sont plusieurs en fait on a des troubles de sommeil des maladies coronaires des clignes cognitifs mortalité prémature etc donc on dirait que c'est quand même important d'analyser l'exposition au bruit mais comment il faut analyser les bruits alors pour ça on a dû s'est rapproché aux acousticiens parce que c'est pas du tout évident pour nous et pour moi par exemple en fait les bruits il est misuré par rapport à l'énergie produite et il faut mesurer donc l'intensité du son qui est exprimé en décibels avec une échelle logarithmique qui est basée sur une puissance des bis par exemple ici on a un petit schéma qui nous montre la puissance des différents sons on a qui est par exemple les trafics routières il y a eu il y a eu les trafics routières je trouve plus voilà c'est là en fait les trafics routières il y a en moyenne des 10 puissance 8 et les bruits produits par une ambulance il est 10 puissante 10 donc on a une énergie qui est notamment beaucoup plus supérieure quels sont les problèmes dans la littérature en fait dans la littérature il y a une carence d'études qui 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 regardent les associations entre l'exposition au bruit et les activités amenées pendant la journée par les individus en particulier les études se focalisent sur des données cartographiques comme celle-là que je vous montre qui sont statiques et qui qui sont produits selon des standards dans ces cas-là européennes et qui qui font en moyenne sur une année ou une journée de toutes les typologies des bruits en fait ce sont des cartographies donc statiques qui qui nous aident simplement pour regarder qu'est-ce qu'il passe au niveau peut-être de la résidence de l'individu ou de quartier de l'individu mais pas plus on peut dire qu'il y a même aussi dans la littérature même quand il y a une analyse au niveau journalière en fait l'exposition totale du bruit n'est pas différenciée du tout par rapport aux activités amenées ni par les temps passés dans les différences dans les différents lieux et activités qui c'est très important dans les calculs du bruit en plus de ça il faut considérer à notre avis un des points où on s'est concentré qui est en fait la substitution d'une activité par une autre activité c'est important et il faut la considérer dans la modélisation statistique parce qu'en fait on a un budget du temps et donc justement il faut prendre en compte ça dans la modélisation juste pour vous expliquer encore mieux qu'est-ce que c'est cette cartographie-là en fait c'est une cartographie c'est là c'est produit par bruit par if ce sont des cartographies stratégiques très utilisées dans la littérature en fait elles représentent les niveaux LDN c'est les niveaux journalières qui vont en fait faire une moyenne énergétique en donnant plus de poids aux décibels de la soirée et de la nuit en ajoutant plus de 5 aux décibels collectés pendant la soirée et plus de 10 aux décibels collectés pendant la nuit parce qu'on on fait l'hypothèse qu'en fait les individus ils sont plus sensibles pendant la nuit et pendant les soirs donc à partir à partir de ça en fait dans notre étude nous nous sommes concentrés à explorer comment l'exposition journalière au bruit est associée au temps passé dans les différents modes de transport et activité et donc on avait plusieurs questions on s'est posé plusieurs questions de recherche par exemple est-ce qu'il y a une différence entre les bruits à la résidence les bruits au niveau du quartier et les bruits pendant les activités de la journée quelle est la contribution de chaque activité exercée dans la journée au bruit journalière et quelles sont les différences d'exposition au bruit si on substitue une activité à une autre pendant la journée vous m'entendez ok pour ce faire nous avons calculé les niveaux des bruits à la résidence en utilisant les cartographies stratégiques que je vous ai montré tout à l'heure en fait on a calculé les niveaux à la résidence avec un baffaire de 5 km et le niveau des bruits au niveau du quartier avec un baffaire de 1 km pourquoi on a fait ça même si j'ai dit qu'ils sont des cartographies statiques parce qu'en fait on était intéressé de garder la différence entre les données collectées avec les capteurs embarqués et les données collectées par bruit par if nous avons aussi calculé les niveaux d'exposition pour cette raison là nous avons aussi calculé les niveaux d'exposition sonores équivalents pendant la journée en considérant justement les données que nous avons collectées avec des capteurs embarqués donc les données GPS et les dosimètres acoustiques mais qu'est-ce que c'est les niveaux sonores équivalents en fait nous on a on est exposé à des pics on peut dire des pollutions sonores les niveaux sonores équivalents c'est exprimé toujours en décibels et représente en fait les niveaux sonores moyennes sur une période de temps spécifié qui est généralement rapporté en heure et donc on peut utiliser plusieurs ranges de temps et calculer un indicateur qui va sur les 24 heures ou sur une portion de la journée par exemple nous on a analysé aussi cet indicateur au niveau de chaque activité et aussi on a calculé comment chaque activité allait contribuire on peut dire sur sur l'exposition totale des 24 heures pourquoi cette différence là en fait je vous ai je vous ai fait un exemple ici en fait si on calcule l'exposition au bruit seulement par exemple sur 2.4 heures qu'on est par exemple je ne sais pas en voiture et dont on est exposé à 70 décibels si on rapporte ça à toute la journée en fait on trouve que l'exposition journalière due à cette activité là elle est de 60 décibels donc il y a on peut dire une distribution de l'énergie pendant toute la journée qui cause une baisse de l'exposition on peut dire on va voir maintenant un peu des résultats en fait nous on a collecté avec des données GPS comme je vous ai dit tout à l'heure des données pour 259 individus pour un total de 1500 jours on a collecté des données avec aussi des questionnaires pour avoir aussi des données sociodémographiques tels qu'est l'âge les sexes la composition du ménage les revenus du ménage les niveaux d'éducation du participant les secteurs d'activité et les niveaux des revenus dans les quartiers des résidences et sont des données qui nous après on a utilisé dans les modèles statistiques comme covariables et en plus on avait les données dont je vous ai parlé tout à l'heure des indicateurs calculés à partir des données collectées des carteurs embarqués et des données collectées avec les cartographies stratégiques des bruits parif ici vous pouvez voir des graphiques en fait qui vous montrent comment l'exposition au bruit change selon différentes typologies d'individus ou selon la journée par exemple ici à gauche on a différentes expositions au bruit dans les différentes activités par rapport au revenu des individus et en fait ce qu'on peut voir c'est que les individus qu'on peut dire les plus aisés les plus riches en fait ils semblent être moins exposés dans certaines activités pendant certaines activités au bruit par contre ils semblent être plus exposés au bruit pendant les transports en commun comme les transports publics open donc les trams l'autobus ou underground mais de toute façon tous les transports publics on peut voir aussi une différenciation des expositions au bruit justement aussi pendant les jours de travail et les week-ends on voit justement que les individus pendant les jours les jours les week-ends ils ne travaillent pas et ils sont moins exposés à certaines expositions au bruit dans cette graphique on voit aussi comment les temps que vous voyez ici avec les boxplots en fait il va affecter différemment l'exposition au bruit selon l'activité et encore je vous montre la différence entre deux individus vous pouvez voir soit la différence du temps passé dans les différentes activités avec les boxplots soit l'exposition au bruit pendant les quatre jours que nous on a monitoré sont deux individus qui sont un peu différents en fait il y a un individu qui utilise les transports en commun avec aussi la voiture et il y a un individu qui n'utilise pas du tout des transports en commun et il utilise beaucoup la voiture et donc vous voyez qu'il est plus exposé justement à certaines sources des bruits tout ça pour vous dire qu'on voit bien que c'est important de voir les différences entre expositions dans les différentes activités et que ce n'est pas du tout suffisant d'analyser les bruits au niveau de la résidence en plus de ça ici dans ce tableau je vous ai résumé en fait les données qu'on a comparées par rapport au bruit mesuré sur les cartographies stratégiques et au bruit mesuré avec notre capteur et on voit qu'en fait si on utilise la cartographie stratégique on a une moyenne des bruits à la résidence de 55 décibels par contre les bruits qu'on collecte dans les mêmes endroits donc dans les résidences des individus pendant les morceaux de temps où les individus sont à la résidence il est plus fort en fait il est de 58 décibels encore dans ce tableau là en fait on voit la contribution de chaque activité au mode de transport sur l'exposition au bruit dans les 24 heures et aussi le pourcentage du temps passé dans chaque activité ça on peut le voir aussi dans ces graphiques là on peut aussi voir par exemple ici j'ai résumé que même si la correspondance en budget de temps des 65% du temps passé à la résidence en fait la dose quotidienne des bruits elle est représentée seulement au 23% même chose pour les temps passés qui s'est encore plus à mon avis étonnant pour les temps passés dans les transports publics en fait on a un pourcentage du temps passé dans les transports dans la journée qui est en moyenne des 1.4% qui va exposer il va contribuer pour les 9% à la dose quotidienne moyenne de bruit dans cet autre graphique en fait vous pouvez voir la synthèse de l'estimation approximative du temps nécessaire pour une augmentation de 1 décibel sur l'exposition au bruit journalière pour les différentes activités encore une fois on voit la nécessité de différencier en fait l'exposition entre activités et modes de transport et surtout on peut voir que c'est suffisant bien sûr ça c'est avec nos données c'est suffisant de passer 3 minutes dans les transports publics et 5 minutes dans les transports privés pour avoir une augmentation de 1 décibel dans la journée donc pour être exposé plus au bruit enfin à partir des expositions journalières et du temps passé dans les différentes activités et modes de transport nous avons aussi estimé des modèles multiniveaux isotemporaux qui nous ont permis en fait d'estimer les effets des substitutions des 30 minutes d'une activité avec 30 minutes d'une autre activité dans ces modèles là on a considéré un effet random au niveau de l'individu et du jour et on sait des variables des confusions individuelles et résidentielles qui sont celles que j'ai présentées tout à l'heure sont l'âge le sexe la composition du ménage les revenus du ménage les niveaux d'éducation du participant les secteurs d'activité des individus et les niveaux des revenus dans les quartiers des résidences les modèles isotemporaux ont été fait en fait chaque modèle il est présenté en colonne et ont été fait pour chaque typologie d'activité par exemple ici dans la première colonne on peut voir quel est l'effet de l'exposition au bruit journalière si on va substituer 30 minutes de démarche avec 30 minutes d'une autre activité par exemple on peut voir qu'il y a une augmentation de 0.50 décibels quand on va substituer 30 minutes des voitures ou des 0.96 décibels pour 30 minutes de transport public couverture dans les modèles résidentiels ici les premiers encore une fois on voit par exemple la différence entre les temps passés à la maison et les temps passés dans les autres activités et on peut voir qu'ici justement l'exposition au bruit augmente ce qui est normal quand on passe du temps à la place de la maison dans les autres activités mais encore une fois on peut voir comme on est plus exposé pour chaque demi-heure qu'on passe dans les transports à la place de la maison mais avec ce modèle-là on ne peut pas seulement dire ça en fait c'est possible de dire c'est aussi qu'en termes des temps et d'exposition au bruit journalier on peut dire que par exemple passer une heure à la maison elle est presque équivalent à passer 34 minutes dans les transports en commun ou je ne sais pas 52 minutes de marche bien sûr on considère que l'énergie du sonore elle est bien distribuée parce qu'il faut considérer les pics encore par exemple une heure de marche va impacter sur notre exposition journalière de la même manière que 44 minutes des métros ou 38 minutes des trams ou des autobus et bon pour conclure ce que j'ai prévu dire c'est qu'en fait dans notre étude on a trouvé que seulement les 36% des jours les participants étaient exposés à des niveaux de bruit inférieurs à la valeur critique des 55 décibels en fait les bruits au niveau de la résidence ou du quartier comme je vous ai dit il n'est pas du tout suffisant à représenter l'exposition individuelle au bruit sur la journée une des choses que je trouve les plus importantes c'est qu'en fait une personne du temps passée dans les transports publics il est suffisant à contribuer pour les 12 personnes au bruit journalier et en fait dernièrement chaque minute chaque 30 minutes mais aussi chaque minute passée dans les transports il va exposer l'individu à des niveaux plus élevés des bruits et donc c'est un risque pour notre santé ce que nous on va proposer comme politique publique c'est en fait au niveau c'est quelque chose qui commence à être développé au niveau européen en fait ce sont des politiques qui les gardent au design des nouveaux quiet areas en fait ce sont des zones sans bruit on peut dire où on peut se ressourcer dans l'urbaine pour en fait avoir une baisse de notre exposition au bruit journalier et je vous remercie merci beaucoup Giovanna pour ta présentation donc on a quelques questions dans le chat que je vais lire la première question de Gilles je me demandais comment sont prises en compte des contributions simultanées du bruit par exemple si quelqu'un écoute de la musique dans son casque audio à un volume très élevé pendant ses transports est-ce que vous avez alors déjà les casques normalement il n'est pas pris en compte parce qu'en fait les individus ils avaient les micros ici proches bien sûr il y a des pics mais en fait normalement on a fait des tests avec je vous ai montré qu'il y a un indicateur c'est les LAQ en fait les LA50 qui nous permet en fait de regarder si les pics des bruits vont affecter ou pas à notre mesure et en fait on a vu que non bon les résultats ils étaient ils étaient calibrés donc on peut dire qu'on tient on ne peut pas dire qu'on tient ça en compte mais on peut dire que les modèles ils fonctionnent bien même s'il y a ça question de Dominique Costagliola je n'ai pas vu d'estimation de la variabilité de tous ces indicateurs mais cela doit varier pas mal d'une personne à l'autre oui alors oui ça varie d'une personne à l'autre aussi d'une catégorie sociale à l'autre je ne vous ai pas mis les tableaux parce que je ne pensais pas d'avoir assez de temps effectivement on a trouvé une association que je vous ai montré avec les petites graphiques au début avec les niveaux socio-économiques des individus et par exemple c'est terrible à dire mais en fait les individus les plus pauvres ils sont plus affectés par les bruits d'accord alors une question de Maria qui correspond c'est une question que j'avais donc je vais augmenter la question de Maria qui a-t-on une idée de l'impact sur la santé audition des variations du niveau de bruit que vous avez observé et moi ma question qui est en lien avec celle-là c'est c'est quoi l'hypothèse est-ce que c'est un effet cumulatif de dose ou c'est un effet instantané de dose qui est associé à un problème de santé lorsqu'on est exposé au bruit alors ça c'est une question très intéressante je suis intéressée à mesurer ça par contre on n'a pas des données par rapport aux effets liés à l'exposition momentanée au son ce qu'on peut dire c'est qu'on a collecté des données liées au stress et c'était pas moi qui les avais analysées il y avait justement des associations mais pour la santé comme ça en fait on n'a pas une on a comme des santé directes qu'on peut rapporter à ces données dans ces moments-là il faudrait ajouter ça dans les prochains travails très bien je pense qu'on arrive à la fin de ce séminaire donc je voudrais remercier merci Giovanna merci merci à vous tous les orateurs et vous donner rendez-vous pour la prochaine réunion de séminaire des équipes qui aura lieu le 13 mars les dates des séminaires 2024 sont dans le message sur lequel vous avez trouvé le lien qui vous a permis de vous connecter et puis elles sont aussi je pense sur le site ou dans le fil d'actualité que maintenant on vous diffuse sur vos adresses mail voilà bien et bonne journée bon après-midi à tous et bien sûr on retrouvera toutes ces présentations sur la chaîne YouTube de l'université et accessit bien le site de l'IPLES à bientôt merci merci merci